Aujourd'hui Agnès est morte. Je tourne vendredi. Agnès, c'est Agnès Varda. Et... Je crois que c'est bien la première des raisons pour laquelle je commence à faire de la vidéo. Agnès Varda. On en cause ? Je vais pas vous faire une nécro d'Agnès Varda, mais dans les grandes lignes. Première cinéaste, avec la pointe courte, de la nouvelle vague. Artiste, visuelle, elle dit pas plasticienne. Féministe, c'est important, mais ça je vais y revenir. Bon, elle est... Elle est morte cette nuit. A presque 91 ans. Et c'est pas sans avoir rien fait. Elle a eu une vie plus que remplie. Avant, elle est remplie de beaucoup de belles choses. Évidemment, c'était une vie, donc il y en a aussi des moins belles. J'aime bien me concentrer sur la beauté. Alors... Je crois que... Pour parler d'Agnès, et bien plus que pour parler de Michel Legrand, ce que j'avais fait, pareil, à l'occasion de son décès, puisque c'est pas exactement la littérature, mais dans le cas de Vardar, je crois que si, c'est quand même de la littérature. Elle parle de cinécriture, avec le mot valise. Mathilde Labbé a travaillé notamment sur Baudelaire, chez Vardar. C'est quelqu'un dont les influences de cinéma sont d'abord la peinture et la poésie. Après, comment c'est pas être photographe de théâtre, sur Avignon notamment, mais c'est assez essentiel pour comprendre pourquoi son cinéma est aussi unique. Et pourquoi on peut vraiment parler de cinéma indépendant, parce que indépendant du cinéma lui-même. Bon, moi, je crois que le mieux, c'est de parler de mon rapport à Varda, et... Oh, c'est pas un rapport fusionnel, parce qu'il est à son syndic, de moi à elle, ou plutôt, je reçois, je reçois. Et encore, j'essaie de donner un peu. J'en ai vu assez tard du Varda, et... Grâce aux propositions de Jérémy, que je ne peux que remercier, parce que ça a... Ça a été un grand feu d'artifice, à la fois très beau et... et très calme, et ça a lancé énormément de... de choses, en fait, dans ma vie, et ça l'a quand même pas mal... pas mal changé. C'est une découverte donc assez récente, je dirais de l'ordre de 5-6 ans, un peu moins, ou un peu moins. Mais qui a été un véritable coup de foot. Ça... Ça a matché. Parce que... C'est un cinéma qui est donc indépendant, mais complètement esthétiquement indépendant. C'est-à-dire que, dans les choses qui me marquent dans ses films, ça va être d'abord les voix-off. On le sait. C'est pas dans tous les films, sans toi ni loi, il n'y a pas de voix-off. Et ça fait partie de l'intérêt du film. Mais... Le cinéma de Varda, et notamment ses derniers films, mais en fait, c'est quand même antérieur. C'est un cinéma à voix-off, où, je dirais, et alors là, on va retrouver s'Antoine Hillois, mais aussi Daguerre et Oti, qui est vraiment un film que j'aime énormément, un film sur les commerçants de la rue Daguerre. Et donc, à chaque fois que je passe rue Daguerre, je regarde les commerçants et la rue. C'est une rue de cinéma, la rue Daguerre, doublement. Mais ce qu'il y a, c'est que, quand on regarde un film de Varda, même quand on n'a pas de voix-off, on entend sa voix, parce qu'on la voit, dans le montage. Alors c'est hyper marquant dans Les glaneurs et la glaneuse. Là, très clairement, c'est la voix. Et dans Visage Village, son avant-dernier, la voix-off va même aller se surajouter au film pour faire les transitions. Parfois, transitions qui reposent sur un jeu de mots ou on va dire un jeu poétique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et cette voix-off, aussi présente, elle apparaît dans des films anciens, mais on ne l'a pas dans Cléod 5 à 7, on ne l'a pas... Parce que Cléod 5 à 7, c'est encore autre chose. On ne l'a pas dans plein de films, mais par exemple, on va en avoir des morceaux dans une chante l'autre part. Et ça, c'est un film. Ça, c'est vraiment un film. Et les voix-off, elles permettent de relier les deux histoires, des deux amis, à l'histoire en marche, et notamment celle de l'avortement, puisque c'est un film sur l'avortement. Mais évidemment, la voix, elle passe par les chansons. Mais nous ne chante l'entre pas. La chanson de Cléo, celle qui est composée par Michel Legrand, mais les paroles sont de Vardar. Sans toi. Celle qui fait le pivot. Donc c'est la voix qui fait le pivot et qui amène Cléo à être authentique dans sa cassette. Ça va passer, ne serait-ce que par les titres, quand on prend Murmure, des choses comme ça. Et la voix au cinéma, c'est plus qu'important, en fait. C'est vraiment important et c'est clair que c'est ce qui est relié à la littérature. Que c'est la littérature qui se fait. Image. Cette voix-là. Et ça, ça va expliquer toutes mes vidéos. Celles que je fais ici et celles que je fais sur les autres chaînes. Je vous invite à regarder, mais je vais peut-être en reparler. Ah, ces voix, elles m'ont rappelé, alors parce que c'est la voix de Varda. Et en fait, Varda, elle fait un truc qui est... Donc elle va avoir des... Dans sa filmo, des films qui sont politiquement, historiquement, thématiquement lourds. Donc une chante, l'autre pas, avortement. Son court, enfin son moyen métrage sur les Black Panthers. On peut penser à Samuel et les Cubains. Enfin, des... Bon, là, on est quand même dans des choses un peu... marquantes, quoi. Mais on a au moins ça. Des trucs beaucoup plus légers. Alors c'est l'impression qu'on pourrait avoir avec les glaneurs et la glaneuse, mais c'est vrai que c'est celui-là qui revient en ce moment. On pourrait avoir cette impression en regardant Jacques O'Donante, le film sur Jacques Demi. D'un truc un peu léger, alors que bon, ça l'est pas tant que ça, en fait. Évidemment, vu les conditions, puisque c'est un film qui a été tourné pendant la maladie de Jacques Demi. Et donc, il y a ça qui se sent dans le film, même si c'est pas dit comme ça. Mais, bon, Varda, et on le voit avec son tout dernier qui a Anshour, Les Causeries, c'est ça. C'est un cinéma qui donne l'impression de causer. Et ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que ça donne l'impression de causer parce que ça va être très simple, très naturel. C'est ça. C'est très écrit, hein. Mais, pour donner cette impression de quelque chose qui se met en place, qui est là, qui vient, et qui est naturel. Et ça, c'est à peu près avec des procédés hyper différents. Et c'est à peu près ce que je disais avec la musique de Legrand au début des Demoiselles. Comment ça se met en place tout progressivement. Le cinéma de Varda fait vraiment, pour moi en tout cas, le même effet que le cinéma de Demi, ça fait entrer dans le cinéma. Ça fait sortir de la réalité pour mieux y ramener ou y ramener autrement ou proposer notre réalité. Et ça, ça se fait par des modes de transition et par la voix. Parce que cette voix qui va faire un jeu de mots vraiment nul, dans Visage Village, les titres de Varda sont des poèmes. Visage Village, l'une chante l'autre pas, c'est un titre qui est splendide, des titres mystérieux comme Le Bonheur que j'ai eu la chance de voir à la cinémathèque récemment, pendant la rétrospective, c'était super. Mais ça marche, les titres de Varda, ils marchent assez bien. En général, pas tous, tous, mais ça fonctionne. Mais il y a la voix, elle va faire entrer parce que cette voix, elle fait passer de la conversation au cinéma et au cinéma comme conversation et comme quelque chose qui va nous causer du monde mais qu'on peut voir différemment. Alors, des voix, vous en avez d'envoyé spécial, c'est pas les mêmes voix. Mais il y a, alors on pourrait maintenant la caricaturer à ça, cette impression de la grand-mère sympa qui cause. C'était pas quelqu'un de si sympa que ça, sur les tournages, on le sait. De toute façon, on n'est pas une grande artiste en étant sympa. On traverse pas une vie pareille si on ne s'est pas imposée. Ça va de soi. En tout cas, dans Contact Humain, elle était vraiment sympa et j'ai eu la chance de le voir. Mais, ce que la voix amène, c'est la simplicité, le naturel, des choses qui se retrouvent, alors, en disant comme ça, c'est anachronique, mais, bon là, je pense à Visage Village parce que je l'ai vraiment vu beaucoup de fois parce que je voulais voir Varda le présenter donc je l'ai suivi dans le cinéma. Mais, il y a, il y a, il y a l'impression du, hop là, on, on donne, enfin, elle donne des, une description et puis elle dit alors on est parti là et paf, c'est un film comme ça qui fait des bons. Voir quelque chose qu'on trouve chez La Fontaine qu'on appelle la soivita, c'est un effet de transition. C'est Spitzer qui étudie ça dans ses études de style et la soivita, c'est quand La Fontaine, notamment, mais fait une énumération pour en extraire un élément. Sera-t-il Dieu, table ou cuvette ? Il sera Dieu ! Le sautuaire et le piterre. Et c'est extraordinaire parce que ce que montre Spitzer dans cet article, c'est comment l'énumération s'égalise. Et après le fait de choisir en fait va ajouter, va créer cette impression naturelle de conversation, de quelque chose de spontané tout en ayant donc des implications idéologiques et politiques assez fortes et l'impression d'un rythme et d'un récit guiré parce que ça aurait pu être autrement. Ça a juste été un choix dans des possibles. Et il y a ça chez Varda. Il y a cette impression-là et bon, ça s'appelle la soivitas, c'est la douceur. La voix off chez Varda, elle permet ça. Elle permet ces transitions. Alors c'est... La première fois que j'ai vu Visage Village, j'ai eu l'impression d'avoir un peu une caricature de film de Varda parce que c'est très accentué en celui-là. Mais plus je l'ai revu et plus je l'ai aimé. Alors que la première fois, je me suis dit ah bon... Et ça, c'est un cinéma qui se revoit. Et qu'on peut prendre du temps à voir. Je me souviens d'avoir vu toute la filmo alors que j'ai tout Varda à la coffrée juste à côté de moi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Il y a cette impression naturelle pour quelque chose qui va être écrit mais ça va favoriser l'immersion et l'identification. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est mis en avant dans les films. On peut penser... Alors, phénomène inverse, documentaire qui va être une fiction et où il n'y a pas justement ces effets-là. Mais bon, c'est surtout une documentaire Isvarda. Et moi, c'est vraiment ce qui me touche le plus chez elle. Mais le documentaire, il va la montrer ou la faire sentir. C'est ce que je voulais dire par le montage. De façon plus ou moins présente dans les films eux-mêmes. Et ça, en fait, c'est le prolongement de la sua vitasse et c'est là qu'on est en plein cinéma. Et là, avec ou sans voix off. Et c'est vraiment ce qu'on a dans Daguerre et Otypes où le montage raconte une histoire. Il y a une structure rythmique dans Daguerre et Otypes. Ça monte. Et dans la rue. Et dans les profils des commerçants qui sont filmés. Et ça, c'est vraiment... Et ça donne cette impression de sua vitasse initiale. C'est comme ça. Et puis à la fin, ça ne pouvait pas être autrement. Ça, c'est hyper fort. Bon, avec l'autre 5 à 7, on n'a pas du tout cet effet-là puisque c'est un film sur la fatalité et comment une jeune femme affronte cette fatalité. Et ça, ça c'est beau aussi. Mais, il y a quelque chose d'un peu inverse. Je ne sais pas. Autour du hasard et de la nécessité si je parodie un titre. Et je trouve que c'est assez apaisant. Alors, il y a un autre truc qui me parle énormément chez Varda. Donc, c'est pas seulement ce qu'elle filme. C'est quand même quelqu'un qui est capable de filmer des cartes postales. pour montrer des tableaux. C'est aussi quelqu'un qui est capable de refaire le tableau. Et là, en fait, elle se place dans la plus pure tradition du tableau vivant. Et on a de très beaux textes de Goetz sur les tableaux vivants dans les affinités électives. Et il y a toute cette ambivalence dans le tableau vivant. C'est vraiment incarner l'art et montrer et fabriquer l'image. Il y a beaucoup de choses sur la fabrique de l'image. Alors, dans les glaneurs et la glaneuse, on la voit avec sa caméra. C'est un petit caméscope numérique qui permet de changer. Et c'est vraiment un tournant. Elle explique elle-même notamment dans la masterclass qu'elle a faite à la cinémathèque le mois dernier. Mais comment elle reproduit le rond pour faire semblant attraper des camions comme les enfants attrapent le rond mais ce rond est bien sûr celui d'un objectif de caméra. Et il y a ce jeu comme ça sur la pulsion scopique de la vision et en même temps sur le fait de montrer pendant qu'on fait. Et Visage Village c'est ça que ça raconte. C'est comment on fabrique des images et quel effet ça fait de fabriquer des images et des images des gens. Et quel est le rapport que l'on peut avoir à l'image. C'est un cinéma qui court en permanence autour de cette idée. C'est quoi une image ? C'est quoi une image qui parle ? C'est quoi une image qui, comme Mona ne parle pas et fuit ? Dans Antoine-Ilois. Ça c'est des choses je ne sais pas c'est peut-être un peu banal mais ça me paraît important et ça me touche beaucoup et bon ça paraît en plus tellement simple que ça donne envie. Et en fait c'est-à-dire de faire soi aussi des images. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça paraît simple ? Elle donne l'impression de donner tous les outils et d'une certaine façon elle donne tous les outils de son cinéma dans ses films. Il n'y a qu'à regarder. Bon, les bonis comme elle dit qui sont dans le coffret tout le Varda ça permet aussi d'avoir une conscience de plusieurs choses qu'elle avait envie de faire et qu'elle a faites ou pas faites. C'est passionnant. C'est absolument passionnant. Jacques-Ode Nantes mais il faut quand même bien connaître le cinéma de demi avant de le voir mais Jacques-Ode Nantes c'est un des plus beaux films de ma vie. C'est un film d'une cinéaste sur la naissance de l'amour du cinéma d'un autre cinéaste. C'est extraordinaire. Et je l'avais fait dédicacer celui-là parce que Jacques-Ode Nantes. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe surtout dans ses films et qui l'art va vraiment toucher ? Je crois que c'est un peu ça va être un peu idiot mais c'est vraiment important. C'est le premier degré. Et le premier degré et l'art là c'est des trucs qu'on retrouve aussi chez Dominion. C'est pas le même premier degré. C'est un premier degré qui est et plus léger et plus grave chez Varda. C'est quand même plus subtil à ce niveau-là au niveau des registres. Mais le premier degré chez Varda c'est dire je suis contente. C'est accepter attention spoiler de se montrer devant la maison de Godard attendant Godard. C'est dur hein. C'est à la fin de Visage Village. Ça va être aussi des choses très très étonnantes et là je pense à mon oncle Yanko que j'ai montré l'an dernier aux étudiants que j'avais en unité. Alors je ne l'ai remontré que la moitié parce que ça enfin pour des questions scolaires quoi mais mon oncle Yanko c'est un film qu'elle a tourné je crois en 68 à San Francisco où elle a retrouvé son oncle qu'elle n'avait jamais vu le frère de son père. Donc l'oncle grec d'Agnès Varda qui vivait je pense qu'il ne vit plus mais sur une péniche et qui était artiste peintre à San Francisco. et ça a beaucoup heurté mes étudiants pas forcément négativement mais ça les a beaucoup surpris plutôt parce que l'oncle Yanko c'est un personnage Varda nous dévoile tout l'arabe généalogique et elle fait des collages en fait pour ça et il y a un moment que je trouve enfin deux moments vraiment que je trouve hallucinants dans le début de mon oncle Yanko c'est la rencontre et la déclaration d'amour et puis après il y en a plein d'autres mais la déclaration d'amour qui n'est pas de l'amour érotiqueur évidemment mais du plaisir de ce soir du plaisir de la rencontre et bien ils ont un grand coeur un très grand coeur en papier cristal violet et l'un et l'autre tiennent le grand coeur et ils le soulèvent comme ça et en même temps il y a des trompettes et ils reproduisent la scène comme ça avec même d'autres coeurs c'est et comment on peut faire un truc plus premier degré et en même temps je trouve s'il peut m'y être ça va pas de soi et et ouais quand je pense à ce à ce moment de mon oncle Yanko c'est c'est vraiment vraiment un truc qui m'a on peut faire ça on a le droit on a le droit de découper un coeur ma stock immense pour le montrer et il y a une autre scène dans mon oncle Yanko c'est vraiment le début c'est la rencontre quand elle arrive sur la péniche et oh vous devez être ma nièce vous devez être ma nièce Agnès oui c'est moi et il rejoue la scène dans plein de langues français anglais grec plusieurs fois avec tout un tout un jeu autour de ma nièce Agnès voilà c'est un jeu de mot pourri de Varda et ça marche et ouais c'est un jeu de mot pourri mais elle le met en place elle en fait un dispositif rythmique alors pourquoi qu'est-ce que ça nous montre d'avoir cette scène de rencontre répétée au début de mon oncle Yanko ça montre le cinéma en train de se faire ça montre toutes les possibilités quelle langue on choisit comment on le fait comment on le refait est-ce que c'est toujours la même scène est-ce que c'est une façon de se rencontrer plusieurs fois ou de se rencontrer vraiment puisqu'on a le coeur qui viendra ensuite ouais d'une certaine façon mais ce qu'on voit aussi c'est ça ça avait l'air d'être une scène complètement spontanée c'est une scène qui a été refaite plusieurs fois et peut-être une dizaine je sais pas j'étais pas sur le tournage mais voilà ça nous montre aussi que le premier du gré c'est du travail et ça c'est vraiment un truc que je trouve incroyable et bon là quand je pense à L'une chante d'autre pas qui est vraiment un de mes films préférés L'une chante d'autre pas c'est un film musical mais et là si on reprend tout ce qui est code de la comédie musicale c'est un film musical où ce sont les personnages qui chantent pas très bien pardon mais qui vont chanter des textes parfois très simples et en même temps ça fonctionne parce que c'est pas qu'il y a un manque de conscience et donc qu'on va en avant c'est parce qu'il faut en passer par le premier degré et travailler le premier degré pour donner plus de sens pour que ça fonctionne et ça c'est un truc que j'ai senti avant de le de le comprendre et d'être capable de le dire mais qui a été un une énorme claque quoi et qui a amené cette espèce d'amour immodéré que je ressens et pour ses films et pour elle-même parce qu'il y a il y a ça c'est pas c'est pas un refus de la complexité c'est un refus de l'ironie en tant que l'ironie peut détruire que ce qui est caustique c'est ce qui décape et ce qui décape c'est ce qui élimine en fait et ça ça me paraît vraiment vraiment quelque chose d'important et en littérature et en cinéma et c'est pour ça que ben voilà quand quand j'ai eu la nouvelle enfin j'ai pas cru puis après j'ai cru puis après j'étais bien obligée d'y croire mais j'ai fouillé dans mes patates et puis j'avais et puis ça m'arrive jamais une patate coeur quoi jamais j'ai de patate coeur ici alors j'ai pris ma petite patate coeur je l'ai je l'ai tenue dans ma main j'ai pris une photo parce que je peux pas m'en empêcher et je suis allée rue Daguerre avec une copine et j'ai posé ma patate coeur quoi parce que je sais pas ce qu'on peut faire de mieux qu'une patate coeur pour parler pour parler de Varda et c'était une toute petite patate coeur et la patate c'est bon mais évidemment c'est ses films c'est ses installations mais la patate c'est aussi pour moi et une nouvelle de Topor qui est un genre de parodie de la peau de chagrin la patate je crois c'est une patate sur la cheminée et et la chanson d'Aji Lazaro j'ai la patate chanson car ben la patate gros peps et qui en même temps est super triste et il y a tout ça dans les patates de Varda quand elle filme ses patates en train de de se rider et puis de germer parce que la patate elle nous parle de la mort et rue Daguerre il y a cette maison et puis évidemment que j'étais déjà passée devant je lui avais déjà glissé une lettre je lui avais fait des films je vous les mets en description enfin je lui avais filé un film et j'en avais fait un poil et je lui avais fait une clé et puis avec plein de trucs quoi et une autre lettre enfin voilà mais là j'avais mon petit coeur en patate et dans ma petite main et la maison de Varda elle est rose rue Daguerre et il y a un coeur qui maintenant est presque effacé et puis il y avait des fleurs et puis apparemment mais c'est mon amie Marion qui me l'a confirmé il n'y avait pas coucou Marion il n'y avait pas il n'y avait pas d'autre patate donc j'ai posé ma mini ma mini patate mon petit coeur de patate sur le seuil un peu de biais et je pris une photo parce que je suis encore comme ça et je suis partie et après je suis allée au cimetière du Montparnasse parce que c'est à côté et je suis retournée voir la tombe de Jacques Demis parce que c'est leur tombe de famille avec le banc vide à côté et c'était étrange il y a une dame qui est venue me parler de Varda et qui m'a pensé le coup de deux fois c'était étrange et là je regardais ce banc vide et c'était et très beau et très triste et et bon la mort de Varda c'est ce premier degré qu'on se prend dans la gueule donc premier degré féministe il y a une phrase qui revient sur ces réseaux pas mal depuis ce matin qui est qui est une phrase donc de Varda je voulais faire un féminisme joyeux mais j'étais très en colère et voilà c'est pas parce qu'il y a de la joie qu'il n'y a pas ni du sens ni de la profondeur derrière c'est que la joie et le premier degré permettent cette épaisseur que que l'ironie ne permet pas et ouais ça va beaucoup beaucoup me manquer de de ne pas l'avoir comme ça alors pour le coup je vous raconte une petite anecdote ça sera un peu plus marrant pour la fin je l'ai je l'ai vue six ou sept fois à Varda sur des masterclass ou des conférences parce que j'ai la chance de vivre à Paris et c'est la première fois que je l'ai vue avec ma petite clé USB en forme de crayon avec mes films et une lettre dessus pour la lui donner et je lui ai donné ce crayon et elle n'a pas compris tout de suite que c'était une clé USB et elle a commencé à me dire je te dessine je te dessine et moi j'étais c'est génial il faisait deux heures que je l'écoutais j'étais comme ça c'était fantastique c'était vraiment super après je me suis assise en ce parc il faisait beau c'était génial et bon voilà les gens ils venaient ils se faisaient des dédicaces donc je collectionne mais mais avant de lui passer la clé je lui enfin ou après la clé je ne sais plus mais il y avait une fille qui voulait une photo et puis qui m'a demandé de la prendre en photo et donc clac clac téléphone bam bam bien sûr ça vous va tac tac et puis je me suis approchée alors ce n'était pas ce téléphone à l'époque mais on s'en fout et puis j'avais mon téléphone comme ça et puis j'allais le passer à la fille puisque justement elle avait été sympa on fait un selfie je lui dis je ne sais pas faire il me dit attends regarde je te montre maintenant je le sais faire mais c'est ça c'est un cinéma qui invite à entrer dans l'image et et bon c'est ce qui me plaît et chez Demi et chez Varda et chez Milfawis et c'est ça c'est l'invitation au voyage ou l'invitation au rêve où on sait que ça va être du rêve on sait que ce n'est pas toujours réel on sait que c'est une vision et et on sait que c'est le monde en même temps voilà j'espère que ce n'était pas trop décousu je suis vraiment vraiment très très pédée je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt